et salut c'est wincraft et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'usine de wincraft et j'étais en disporation tranquillement et là je viens de croiser ce petit village pnj donc je suis en train d'y arriver ce que je propose c'est qu'on aille du coup aller l'explorer je suis dans un biome d'ailleurs un biome rocky plateau qui est un biome montagne sympa et assez élevé sur en termes d'attitude on est genre à 100 blocs de haut mais ouais le biome est sympa qu'en tout cas on a ce petit village là que je vais aller explorer tout de suite parce qu'il a l'air plutôt intéressant ah on a une plantation de rubber ici rubber et du sap ok pourquoi pas je vais laisser ça pour l'instant enfin je récolterai peut-être tout à l'heure on verra mais alors ça c'est une way stone c'est une pierre de téléportation donc je vais l'activer tout de suite en faisant un clic droit dessus et du coup là ça active le point de téléportation de ce village là donc si je fais clic droit sur la way stone en fait quand j'en aurais plusieurs j'aurai tous mes points de téléportation ici là je peux pas me téléporter à celui là parce que c'est celle là c'est la même way stone donc je ne peux pas mais voilà en tout cas ça pourra nous être utile quand on quand on se baladera à travers notre monde plus tard alors la forge normalement il y a des coffres dans la forge qu'est ce qui s'y trouve oh l'obsidienne bon j'en ai déjà donc c'est pas c'est pas génial pioche ouais ça peut passer la bouffe c'est pas mal parce que j'ai quasiment plus rien je suis à 1500 blocs du spawn là c'est une maison pas très intéressante en général j'ai juste envie de voir s'il y a pas un libraire à l'intérieur sauf que l'accès à la porte me paraît un peu compliqué là pour le coup on ne dira rien sur le fait qu'il y a plein de terre dans votre maison donc malheureusement il n'y a pas de maison avec les bibliothèques maison de libraire donc je ne pourrais pas récolter des bibliothèques pour ma table d'enchantement par contre je vais récolter toutes les plantes que je peux trouver parce que ça peut être utile ça c'est quoi c'est des patates oh c'est vrai que les ouf ont ça et ça c'est des patates aussi donc je vais les replanter si je pouvais trouver des carottes ce serait pas mal ce champ est parfaitement généré lui aussi j'ai bien envie d'aller voir ce qu'il y a dans cette grande tour là bas aussi parce que je pense que c'est un donjon et du coup il faudra qu'on l'explore sans doute enfin je pense qu'on les fera pas tous d'ailleurs si on veut faire des donjons on les explorera pas tous parce que ça prend du temps d'explorer un donjon comme ça ouais c'est un donjon j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a au dernier étage parce que des fois ils mettent du stuff et bah là pour le coup non je vais dormir ici d'ailleurs ça fera passer la nuit parce que c'est pas très safe la nuit je vais admirer ce joli coucher de soleil donc ce que je vais faire c'est que je vais récolter du coup les ustensiles qu'on avait dans le coffre enfin les trucs qu'on avait dans le coffre de rubber là à la base je me baladais pour tenter de trouver un un endroit pour la base ça fait beaucoup de fois base dans le même mot ah rubber sap très bien donc ouais je cherchais un endroit pour la base et j'ai pas mal exploré les alentours de notre spawn sans vraiment trouver d'endroits qui me correspondent tout à fait du coup voilà pourquoi est-ce que j'étais en exploration en tout cas ce que je remarque c'est qu'on arrive dans les biomes chauds et j'avais peur que notre monde soit entre guillemets buggé en biome froid parce que j'arrivais pas à trouver de biomes chauds et j'aimerais bien trouver un désert de trucs comme ça aussi de temps en temps histoire d'avoir du sable mais donc ouais là c'est cool on commence à partir sur des nouveaux biomes ah j'ai pas mis de waypoint au village je vais peut-être aller faire ça voilà hop un petit waypoint village comme ça on pourra le retrouver plus facilement d'ailleurs je vais les réafficher ça c'est vraiment un biome sympa le problème c'est que le gazon me convient pas comme couleur mais si ça avait été du gazon un peu plus vert je me serais sans doute installé ici ah on arrive dans une savane j'ai l'impression ouais ça m'a tout l'air d'être une savane vu la couleur des arbres est-ce que c'est un autre village ? j'ai vu une maison dépassée et bah oui c'est un autre village d'ailleurs normalement dans chaque village il y a une waystone donc je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne la téléportation entre waystone ah des carottes celui-là m'a l'air un peu plus grand et il est à côté d'un désert je vois ça sur la mini-map en haut à gauche une grande étendue de sable ah ça c'est cool regardez j'ai activé cette waystone là chaque mur c'est notre village ici du coup je clique sur la waystone et pour un niveau d'expérience je peux me téléporter à Raycramed notre village d'avant regardez le son est beaucoup trop fort par contre là-dessus oui d'ailleurs j'ai eu un commentaire sur le son du jeu dans le dernier épisode qu'une personne trouvait trop fort du coup je l'ai baissé un petit peu en espérant que ce sera mieux donc ouais j'ai baissé un petit peu le son mais par contre la waystone ils sont pas fait avec le son j'impression bon en tout cas re-téléportons-nous à Zedmar Rackner et nous y sommes bah y'a une forge aussi qu'est-ce qu'on peut y trouver intéressant du stuff pour cheval et pas mal de nourriture ouais le pantalon à fer je peux prendre je remplacerai mon pantalon en cuir quand ce sera arrivé un petit peu usé oui désolé je viens de piller ta forge pauvre Weapon Smith et donc on a enfin un désert et je viens de voir ça dépasser c'est encore un village bah écoutez ça c'était un épisode rempli de villages je vais aller voir parce que je suis curieux d'explorer les villages qu'on a mais je serais bien tenté de m'installer par ici en tout cas bonjour les villageois bonjour donc une autre waystone je vais l'activer donc vous avez compris le principe je suppose je peux me téléporter dans toutes les directions d'ailleurs enfin dans toutes les destinations que j'ai activé d'ailleurs en fonction de la distance vous voyez que ça coûte de l'XP ou non et puis plus c'est loin plus ça va coûter de l'XP avec un maximum de 3 niveaux il me semble pas de forge dans ce village en tout cas mais donc ouais pas mal de villages et je suis plutôt content à ce niveau là bon du coup j'explorais un petit peu les alentours du dernier village le dernier village se situe par ici je regardais si on pouvait s'installer dans cette plaine là malheureusement elle est un peu plate peut-être ici je suis pas encore allé voir ici mais j'ai besoin pour l'idée de base que j'ai eu d'un terrain avec un petit peu de variation de hauteur mais en tout cas en explorant je suis tombé sur ce temple j'ai bien envie d'aller voir ce qu'il contient les marchons pas sur la plaque de pression je vais tout de suite à désamorcer hop mouais un livre enchanté Fist of Falling 2 euh... ouais je sais pas je sais pas si je prends de l'or, sel, ou quoi ? oui ça peut se stacker éventuellement je sais pas c'est une idée je vais mettre une torche pour montrer que j'ai exploré si jamais j'y repasse et je vais aller voir du coup euh... ce petit endroit avec quelques variations de hauteur ouais c'est un peu petit malheureusement euh... je vais quand même le marquer des fois que je vais ajouter un waypoint euh... on va mettre base numéro 1 comme euh... comme nom d'endroit ah oui d'ailleurs là j'explore pas mal euh... le monde risque de faire une taille astronomique à la fin de la vidéo enfin je sais même pas quand est-ce que je terminerai la vidéo d'ailleurs mais euh... le monde risque en tout cas de prendre pas mal de place donc ce que je ferais je pense quand je me serais bien installé et tout ça c'est que euh... je supprimerais tous les chunks qui ne servent pas histoire d'avoir un monde qui prend moins de place et qui soit moins lourd à charger du coup mais euh... voilà ça c'est... je pense que vous vous en foutez un petit peu c'est juste un petit détail comme ça euh... bah ce biome woodlands me parait euh... très bien pour s'installer mais pas loin de l'ancien spot euh... que j'avais repéré avec une petite maison qui me semble être un donjon parce qu'il y a pas mal de variations de hauteur du coup dans ce biome euh... ouais... je pense qu'on va s'installer là ça me parait être l'endroit idéal pour faire la base il faudra que je déforeste un peu même si je suis plutôt contre la déforestation mais euh... l'endroit est sympa ouais et bah je pense qu'on va s'installer ici du coup il va falloir que je rapatrie tout le stuff de la base, enfin du spawn ici à la base euh... ce que je vais faire pour ça voilà... je pense que je vais euh... faire quelques coffres déjà à la base voilà je vous ai installé un petit euh... cet endroit temporaire ici euh... le temps d'aller chercher les ressources histoire de pouvoir poser déjà tout ce que j'ai accumulé au fil de l'exploration euh... et du coup ce que je vais faire c'est que j'ai devoir aller rapatrier toutes les ressources du spawn euh... dans cette base qui pour l'instant n'en est pas une rassurez-vous ça en deviendra une par la suite mais du coup ouais j'ai pas mal de trajet à faire je pense euh... je verrais une fois arrivé si j'ai pas moyen de faire un... un sac à dos ou un truc comme ça il y a vraiment des endroits magnifiques je trouve regardez ce swamp là même cet endroit là est plutôt sympa à vrai dire euh... bon je vais pas m'installer là mais... c'est quand même un endroit plutôt sympa il m'a semblé voir... ouais on a des lamas sur cette montagne euh... bon je doute qu'on en fasse grand chose donc on va les laisser là juste... yes c'est bon je pense que j'ai accompli mon but dans la vie à savoir me faire cracher dessus par un lama est-ce que... est-ce qu'il y a moyen de ne pas prendre de dégâts de chute ? oui ça c'est joli comme paysage aussi avec les... les montagnes là avec les bois de boulot dessus je trouve que c'est pas mal magnifique rampe de lancement pour bateau je dois applaudir la génération sur ce coup là ah bah on va pouvoir faire un détour par là euh... c'est pas... je comptais pas m'y arrêter et je pense pas qu'on soit à celle que j'avais trouvée en tout cas mais euh... toujours est-il qu'on a une rain forest comme ça vous pouvez voir ce que c'est euh... parce que je vous avais dit vite fait ce que c'était mais je suis pas sûr que ce soit très clair euh... donc voilà c'est des... des grands arbres comme ça euh... d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais en récolter un comme ça on aura des pousses euh... ouais je vais récolter celui-là bah ça fonctionne plutôt bien le... c'est quelle couleur ce bois ? c'est du... plutôt orangé ouais c'est plutôt sympa bon je dois bien admettre que je suis pris d'un gros doute là parce que euh... cet endroit est très sympa aussi euh... le problème c'est les... la rain forest là qui risque peut-être de faire un petit peu lag le jeu enfin au niveau de... enfin en chargement de monde quoi mais sinon c'est pas grand chose ouais donc je vais rester sur mon endroit que j'avais choisi bon alors je me permets rapidement le mode spectateur pour vous montrer un petit peu cet endroit là euh... qui est plutôt sympathique et en fait ce que je cherchais pour faire ma base c'était genre ce type de dénivelé exactement euh... ce que je compte faire ma base en deux parties donc il y aura une partie élevée ici puis une partie plus basse ici donc je me dis que cet endroit est à peu près parfait en plus avec cette... cette arche là ouais je suis plutôt content de cet endroit puis la rain forest donc ouais euh... même si on est loin des villages je pense que je vais m'installer plutôt ici en fait après réflexion euh... donc ouais je vais rentrer au spawn il est pas très loin par là ouais parce que cette arche est quand même vraiment sympa la rain forest derrière c'est sympa aussi donc ouais je vais m'installer ici est-ce que j'ai mis un waypoint ? je sais plus bon je suis hyper indécis parce que regardez ça avec l'arche ici la grande plaine qu'on peut éventuellement déforester bien que je suis complètement opposé à ça euh... mais qu'on risque de devoir le faire cet endroit là est parfait pour une base je pense que vous en pensez cet endroit là est parfait ouais bon finalement après troisième réflexion je m'installe ici et nous y voilà enfin on est de retour au spawn mais plus pour longtemps parce que bon on va bouger on va changer d'endroit faut que je vois s'il n'y a pas moyen de se faire un genre de sac à dos du coup alors on a des sacs apparemment alchemical bag, alchemical chest ouais ça m'a l'air un peu compliqué tout ça oh quoique non ça se fait ça se fait ça se fait euh... comme ça voilà on a un coffre et là on a pas mal de place visiblement bon et ben voilà tout l'abri rentre dans ce petit sac euh... un peu cheaté hein je sais pas si je l'utiliserais énormément mais bon pour le transport d'items ça me permet de faire un seul aller retour donc je suis plutôt content à ce niveau là euh... donc voilà on va pouvoir aller s'installer là bas je vais juste attendre que la nuit passe alors il fait jour euh... je récolte quelques pommes et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer quelque chose ou plutôt quelqu'un euh... c'est que... celle là n'est pas mûre c'est que quand j'étais parti explorer bah j'avais trouvé un chien donc il est là oh... voilà... t'es mort donc oui je disais j'avais trouvé un chien euh... donc faites comme si c'était un shiba parce que les shibas c'est cool et donc ouais il faut qu'il nous accompagne pour euh... pour aller à la base je l'avais complètement oublié je l'avais laissé dans son coin là je suis un peu triste pour euh... pour lui de lui avoir fait endurer tout ça t'attaques pas les moutons hein t'es gentil toi ouais bah nous y voilà nous voilà à la base euh... ouais non non mais va pas les attaquer toi ils vont te tuer ou alors c'est moi qui vont te tuer je sais pas pourquoi est-ce que je vais dans l'eau ah pas mal je sais pas lequel est le mien dans tout ça bah c'est lui et bah ceux là je vais les apprivoiser aussi bon bien évidemment ça va être soit que ce sont 3 shibas parce que... ils y ressemblent pas mais dans ma tête ce sont des shibas bon donc on va pouvoir s'installer ici euh... mais il faudra que j'aille chercher le stuff à l'autre euh... l'autre pseudo base là-bas euh... mais ouais du coup je vais un petit peu euh... m'occuper du terrain et puis on se retrouve une fois que c'est fait oh... ça c'est joli c'était pas voulu mais... le hasard fait bien les choses bon on va encore se faire attaquer parce que je sais pas d'où elle vient mais... elle est là oh non elle m'a eu au dernier moment zut bon et bah après un petit peu de temps passé à tuer tous les mobs qu'il y avait ici et à planir un petit peu enfin à enlever quelques arbres vite fait pour qu'on puisse y voir quelque chose euh... je m'installe finalement dans cette petite grotte donc ça a pas été très facile il y avait plein de mobs partout d'ailleurs j'ai obtenu un cd euh... j'ai obtenu phare enfin je crois que c'est mon préféré en plus donc ça c'est cool euh... pas un hasard assez hasardeux euh... il y avait un creeper j'étais en train de tuer un creeper et puis il y a une flèche perdue d'un squelette qui... qui s'est écrasé sur lui euh... donc en tout cas on va se quitter ici pour aujourd'hui donc je suis désolé cet épisode est un petit peu vide en terme de contenu on a pas fait grand chose on a seulement exploré mais bon c'est aussi ça les aventures je vous partage euh... vraiment tout ce que... tout ce que je fais dans cette série donc euh... bah j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me donner votre feedback en commentaire euh... peut-être à la partager enfin mettre un like, vous abonner je pense que vous connaissez tous les trucs à force pas que je simplifie les autres en jeu enfin bon en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine allez salut ! et moi je vous dis à la prochaine